allez bonjour aujourd'hui aujourd'hui c'est un peu spécial c'est une vidéo longue sur la réalisation d'un projet je vous laisse regarder allez bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes projets là j'ai cette lampe en fait le plastique a complètement cassé et je vais vous montrer ces lampes qui vont sur les vélos et je vais vous faire la pièce complète on peut même pas s'adapter sur la pièce qui existe déjà donc j'ai mesuré le diamètre du guidon après j'ai pris l'épaisseur de la vis parce qu'on a une vis cette vis qui va venir se visser en dessous pour pouvoir tenir la lampe sur le support ça ça va être dans le support donc j'ai pris les côtes de la vis pour accrocher après pour pouvoir tenir le support sur le guidon et bien il faut prendre la côte des vis la côte des boulons pour pouvoir après les chasser dedans et les pouvoir les visser en prenant bien sûr la longueur le diamètre de la vis diamètre hauteur de la tête diamètre hauteur de l'écrou et le diamètre du perçage pour pouvoir rentrer qui exactement pareil que le diamètre de la vis pour passer voilà alors maintenant on va passer sur sur l'ordi donc ah ben j'ai pris mon diamètre ça c'est le diamètre de mon guidon de vélo je vais essayer une sur épaisseur j'ai extrudé sur la largeur de la lampe voilà déjà on a notre diamètre pour pouvoir fixer sur le guidon ensuite j'ai créé une autre esquisse juste au dessus pour pouvoir avoir un plat pour pouvoir bien positionner la lampe j'ai extrudé que le dessus comme vous pouvez le voir j'ai enlevé l'esquisse j'ai vraiment extrudé que le dessus ensuite j'ai refait une autre esquisse pour pouvoir percer au bon diamètre pour pouvoir faire la noyure je vais vous montrer voilà pour faire la noyure qu'il y a là dedans voilà je sais pas si on la voit bien donc j'ai fait deux diamètres différents j'ai fait le diamètre de la vis extérieure cette partie là et j'ai fait le diamètre intérieur pour le perçage pour pouvoir passer la vis dedans j'ai extrudé tout j'ai déjà extrudé le perçage pour pouvoir percer tout en entier et après j'ai percé pour pouvoir faire une noyure alors après une fois que c'est fait j'ai recréé une esquisse cette fois cette esquisse ça va être pour tenir les deux pièces pour le moment il n'y a qu'une pièce mais le but c'est d'en faire deux donc j'ai créé ce rectangle sur le diamètre pour pouvoir excluter que les deux parties je vais vous montrer voilà les deux parties sont extrudées sur toute la longueur et après ce que je vais faire je vais faire mes trous de vis pour pouvoir passer mes vis dedans ça de ce côté là j'ai refait pareil de l'autre côté avec le trou de 4 mm c'est le diamètre de la vis qui va passer carrément tout de l'autre côté pour pouvoir faire passer ma vis et serrer dans le boulon voilà je vais enlever des esquisses parce que c'est pas trop beau on va pas trop on va enlever l'origine et donc voilà voilà à quoi ressemble ma pièce pour pouvoir voir l'intérieur voir si on est pas mal on peut mettre une analyse on voit directement que là j'ai mon diamètre de cette vis qui va venir se mettre dedans et j'ai mes écrous et ma tête de vis qui va venir se positionner ici et ici là je vais venir à le chasser peut être à chaud je vais voir normalement je vais le chasser à chaud pour pouvoir ensuite que les vis elles tiennent et que je ne sois pas embêté quand je vais viser donc maintenant on va passer sur l'imprimante j'ai déjà exporté mon modèle donc là je suis dans le Prusa slicer comme on peut voir il m'a fait vraiment qu'une seule pièce alors que je vais demander d'en faire deux pour ce faire il faut venir diviser en objets et voilà lui il me les pose en vrac à nous les disposer on peut venir cliquer ici pour agencer les pièces et voilà il les met mais c'est pas comme ça que je vais les imprimer parce que là ça va pas aller donc je clique à côté je sélectionne ma pièce je vais venir ici pour passer sur une autre face et voilà ce coup si cette fois ci c'est bon et voilà donc là j'ai mis deux pièces ce que je vais faire sur celle ci le diamètre gros c'est pour je vais mettre des supports je vais mettre un remplissage intelligent sur les surplombs uniquement et en fait je veux ce gros diamètre là et celui là on va rester en 20 mm en 0,2 avec du PETG et moi j'utilise la Prusa mini et là comme vous pouvez le voir on voit bien qu'il y a les deux pièces et les supports donc je vais mettre découpé voilà j'ai mes deux pièces qui sont faites on voit bien que les supports sont ajustés et je me retrouve avec 26 minutes d'impression et je vais utiliser deux mètres de filaments donc on va faire ça en PETG et je vous montre le résultat voilà voilà la pression est commencée on en a pour 23 minutes je vous laisse regarder bon voilà les deux pièces sont terminées j'ai chassé les vis les écrous dans le support j'ai mis la vis qui est noyée pour tenir la lampe maintenant je vais visser la vis allez on tend un peu on va le mettre droit et maintenant on va aller monter sur le vélo allez je te retrouve tout de suite alors ce que je vais faire avant de le monter je vais mettre un bout de chambraire un bout de chambraire de trottinette que j'ai gardé pour couper un bout comme ça je vais pouvoir le mettre là l'autre bout comme ça comme ça je vais en recouper encore un bout et avec ça ça devrait pas glisser on devrait être pas mal je vais même la mettre dans le sens là parce que le grip il est mieux regardez ça on est pas mal allez je vais monter sur le vélo et je te montre une fois monté bon bah voilà les supports est monté il ne bouge pas du tout parce qu'en fait la chambraire elle empêche que le support glisse mais il y a possibilité de le régler d'incliner pour pouvoir éclairer comme il faut alors voilà mission réussie alors si toi aussi tu as besoin d'un support ou quoi que ce soit n'hésite pas tu me contacte je te réalise ta pièce je souhaite une bonne journée bye bye